Bonjour à tous ce matin, je suis vraiment heureux d'être avec vous, je me sens à la maison, bénis comme vous ce matin, alléluia. Je dis merci à Dieu, c'est la première fois que je pose des pieds dans cette église et pour moi c'est une joie. C'est comme si je serais il y a des années, je participe à la même bénédiction que vous ce matin, je suis vraiment content dans mon cœur. Je dis merci aux frères qui m'ont donné la place ce matin, merci aux anciens, merci à l'église et je dis aussi merci à Jésus d'être au milieu de nous ce matin pour nous bénir. Je suis venu ici dans la région, c'est la première fois que je m'arrête avec mon campigne, je devais rejoindre John avant la politique et puis se téléphoner avec Jordan et puis voilà, on écoute la voix de Dieu. Dieu connaît toutes choses et dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance pour nous afin de les accomplir. Alors je veux servir au dessein de l'éternel, alléluia. Et pour moi ce matin c'est participer encore au programme de Dieu et ça c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait. La Bible dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche, ça veut dire ne t'arrête pas ce matin, continue, c'est là qu'il renouvelle. Ne t'arrête pas, continue, c'est là qu'il renouvelle, alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu veux sortir de l'angoisse, donne, il y a de la joie à recevoir, alléluia. C'est Dieu qui va le déposer dans nos cœurs. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ allait en action, à l'avance. Dieu se sert de nous, Dieu se sert de vous. Je vous le dis ce matin, personne n'est inédite, personne n'est méprisé et Dieu le sait que c'est vrai. Et vous savez, je me rappelle, et vous aussi lorsqu'on s'est baptisé, lorsqu'on était compétit, nés de nouveau et qu'on était dans l'eau là. Et que le pasteur nous a dit, est-ce que tu es prêt à suivre Dieu dans les vents et dans les mauvais jours ? Alors nous, on était dans l'eau là, et puis on avait un feu dans le cœur. Alors on ne pensait pas aux mauvais jours, et on a dit oui. Oui, je veux te suivre dans les vents et dans les mauvais jours, j'irai jusqu'au bout. Mais avec le temps, eh bien, on ne savait pas qu'on allait avoir une fille qui allait divorcer tous les minutes. On ne savait pas qu'on allait avoir un garçon que la drôme a brûlé. On ne savait pas qu'on allait être endetté et que le travail n'allait plus. On ne savait pas qu'on allait avoir des problèmes avec les gens, avec les belles filles. On ne savait pas qu'on allait avoir des problèmes avec la belle famille. Et puis ce feu-là qui était en nous, qu'on disait tous les jours, j'irai dans tel terrain, je vais témoigner là-bas, je vais parler de l'amour de Jésus là-bas, je vais dire à lui, c'est bien que Dieu l'aime. Mais tous les jours par les problèmes, alors on se disait à nous-mêmes, j'irai demain, j'irai demain, j'irai demain. Et on a mis à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et l'Aveille a dit que tout doucement, un peu les bras croisés, un peu d'assouplissement. Et la ruine, soudain, se viendra sur nous. Alors je voudrais parler de tout mon cœur ce matin. C'est béni à l'église, il n'y a pas de problème, parce que Dieu est en nous. Mais après la bénédiction, tu te sens inédit. Tu te sens isolé. Et tu te dis que Dieu ne voit plus sur toi. Tu dis ça sur ton foyer, tu dis ça sur ta famille. Eh bien, j'aimerais vous dire, vous vous trompez ce matin. Mais Dieu a besoin de vous. Et Dieu a besoin de vous. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Alors sans tarder, je voudrais rentrer dans le message. Et j'aimerais vous parler ce matin du pain. Amen. Pas le pain du boulanger, je ne suis pas boulanger, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais vous parler du pain du ciel. Amen. Qu'est-ce que ce pain peut faire dans nos cœurs et dans nos vies ? Alors c'est vrai que pour certains, et pour nous, ce matin, on est venu prendre le pain qui est le corps du Christ, le pain qui est le sang, un symbole. Et puis on est baptisés, on est des enfants de Dieu, alors on est là. On participe au pain du Seigneur. On fait partie de l'église locale. On fait partie aussi de l'église universelle qui est céleste. Alors, mais ce n'est pas ce pain-là encore. J'aimerais vous parler d'un pain, eh bien, nous n'allons pas dans la parole de Dieu. Alors, j'avais lu un verset et je ne le comprenais pas. Je lisais, je ne comprenais pas. Et il a fallu un jour que je vive une expérience. Et j'aimerais vous la partager ce matin, il n'y a pas de honte, vous savez, on est dans la maison de Dieu. Et vous savez, être repris, être reprimandé de Dieu, je l'accepte aussi, alléluia. Alors, j'aimerais le lire avec vous et puis je vais vous l'expliquer. Alors, ce verset se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 26. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le bat. Je le redis. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Et Isaïe 55 dit, venez acheter gratuitement. Alors, j'aimerais avec vous mettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Car il a dit, sans parole, je ne pouvais rien faire. Alors, je voudrais que le Seigneur soit l'auteur de cette réunion. Alléluia. Que le Saint-Esprit devienne oeuvre dans les cœurs. J'aimerais qu'on puisse présenter cette réunion. J'aimerais que Jordan Selef puisse présenter la réunion. Amen. Seigneur, nous sommes bénis ce matin. Parce que nous nous sommes dans ton amour. Nous nous sommes dans ta présence. Et mon frère qui a besoin de la grâce. Il y a toute la liberté d'apporter le message, Seigneur. Parce que nous savons que le message est important. Seigneur, donne une direction, Seigneur. Ce matin, que le Saint-Esprit prend cette réunion. Félie mes frères, mes sœurs, Seigneur. Fucez de ceux qui t'en besoin. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Et que le pain de la parole, Seigneur, rasse ainsi nos âmes au cœur. Merci d'annoncer. Amen. Est-ce qu'on peut dire ? Amen. Un jour, j'étais au magasin. Et j'étais avec ma campagne. On faisait des commissions. Et de loin, je vois un cousin à moi que je connais très bien. C'est mon cousin. Mais quand je le vois, moi je le connais, il est toujours souriant avec moi. Et là, il me regarde un petit peu méchamment, un petit peu travers. Alors, je suis étonné. Je m'approche tout doucement. Je dis, bonjour David, ça va ? Il dit, ça va, va. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive mon cousin ? Il dit, t'as pas su hier ? Je dis, non, qu'est-ce qui s'est passé David ? On a resté toute la journée à l'hôpital et toute la nuit. T'es un serviteur de Dieu, t'aurais dû le savoir. On est resté tout seul à l'hôpital. Et puis là, dans mon cœur, Dieu le sait, je dis, David, je m'excuse. Je ne savais pas, t'aurais dû m'appeler. Mais je n'ai pas su. Je te le dis en vérité. Mais je dis, aujourd'hui, je vais venir de l'hôpital avec les serviteurs de Dieu et on va prier. Quelques jours a passé, je vois une autre famille, encore plus arrangée. Il dit, on a resté au tribunal toute la journée, vous aurez pu venir, quelques-uns d'entre vous. Ben, il dit, on ne savait pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon petit, il est rentré en prison, vous aurez pu venir, il n'y avait personne avec nous. Mais si on ne savait pas, vous aurez dû... Et là, dès qu'il m'a parlé, c'est venu comme ça, c'était dans mon cœur. Je dis, Seigneur, ces gens-là, ils ne vous voient plus comme une famille. Mais ils voient qu'on a dû pas, on a dû du blé dans nos mains. Et quand on le retient et qu'on ne donne pas, les gens parlent. Et là, je dis, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, on ne doit rien retenir, on doit tout donner. Il y a quelque chose que tu as partagé avec nous et on doit le partager. Et là, j'ai compris. Ce n'est pas qu'ils m'ont dit, c'est eux, mais ils parlaient. Et là, je me suis rendu compte dans ma vie, et Dieu le sait que je le faisais avec mon cœur. Eh bien, j'ai vu que lorsqu'on église quelqu'un, lorsqu'on évite quelqu'un, malgré que la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soin, donne-lui à boire. J'ai compris que nous, l'Église de Jésus-Christ, bien beau les réunions, bien beau les conventions, les missions, les retraites, pas de problème. Mais Dieu nous a donné du pain. Le blé, c'est le pain. Et lorsqu'on le retient, les gens parlent. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Aujourd'hui, on entend les gens parler et dire à les mères, il y a des mois qu'on est là, à rien par nous voir. Il est beau, lui, il y a des mois qui ne nous disent pas bonjour, qu'ils ne s'arrêtent pas vers nous. Et puis ainsi de suite, le Saint-Esprit parle dans mon cœur, et dans mon cœur aussi. Et puis là, je réalise que lorsqu'on retient et qu'on ne veut pas donner, mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais je sais une chose que nous, le peuple ticaine, quand on est énervé, vous savez ce qu'on dit ? S'il vient, paix et le dos, tu lui donnes. Quand on est énervé, on n'en donne plus. Mais Dieu nous appelle à pas, je vais vous donner. A donner. Alors je disais, Seigneur, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne, ou celui qui le donne. Et j'ai voulu chercher dans la Bible, Seigneur, mais qui a pu distribuer ce bain ? Qui a pu emmener ? Qui était béni ? Et j'ai voulu chercher dans la Bible, comme les vrais habiteurs de Dieu. Et j'ai trouvé une histoire merveilleuse. C'est écrit dans 1 Samuel 17, 17. La Bible parle de David. Le roi David, avant d'être roi, échec de l'armée. Et bien la Bible dit que c'était un berger qui gardait les brebis de son père. Mais lui, il ne les gardait pas simplement parce que la Bible dit, écoutez-moi bien, quand le lion venait, il courait et il arrachait la brebis de la gueule du lion. Imaginez-vous un homme qui se bat avec un lion. Il dit, quand l'ours venait, il arrachait la brebis de sa pâte. Il se batait avec l'ours, il se batait avec le lion. Vraiment, il avait un cœur pour les brebis. Imaginez-vous le cœur qu'il avait pouvait livrer sa vie pour des brebis. Et un jour, son père, il va parler. Il va dire, mon fils David, viens voir. Et là, il arrive, c'est son père. Et quand il arrive, il dit, oui mon père, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, voilà mon fils, prends ces dix pains. C'est écrit comme ça, prends ces dix pains. Emmenez-les chez tes frères. Parce que David avait des frères qui étaient en armée d'Israël, qui combattaient aux côtés de sa huile. Et il dit, prends ces dix pains. Va avec tes frères. Regardez le désir d'un père. Regarde s'ils vont bien et reviens m'apporter des nouvelles sûres. Et puis, chaque mère le fait, chaque mère le fait. Allô, t'as mangé ? Les petits, ils vont bien ? Eh bien d'accord, je te rappellerai. Si on sait qu'ils ont mangé et qu'ils vont bien, ça nous suffit. On ne connaît pas les problèmes, on ne sait pas les difficultés. Même si parfois la belle-mère sait que la belle-fille, elle a l'arrange. Mais le moment qu'ils ont mangé, c'est bon. Tout va bien dans la famille. Tout va bien. Ils ont mangé, les enfants vont bien. Merci Seigneur. Et là, il dit, va, emmène les dix pains. Il dit, regarde s'ils vont bien et reviens m'apporter des nouvelles sûres. S'ils voulaient, David, parce qu'il y a des nuits qu'ils ne dormaient pas, ils faisaient attention s'ils lui ont mené ou s'ils lourdenaient. J'aurais pu dire, écoute, mon père, c'est l'armée d'Israël. Ils ont non du pain, ne t'inquiète pas. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas dormi toute la nuit, mon père. Ils ont à manger, ne t'inquiète pas. Mais là, la Bible dit, écoutez-moi bien. Et David, il dit, d'accord, mon père, je vais les emmener. Donne-moi les dix pains. Vous savez, ce matin, vous savez que dans le ciel, nous avons un père et que nous ne sommes pas simplement nous, les fils de Dieu. Mais il y en a plein des brebis. Il y en a plein des enfants de Dieu. Et puis, vous savez, ce matin, Dieu le sait que tu transsoines ton foyer et tes petits brebis. Dieu le sait qu'un petit David. Dieu le sait que tu combats le lion de la pauvreté. Tu ne veux pas que rien ne manque chez toi. Dieu le sait que tu combats l'ours de la rénovée. Tu ne veux pas qu'on parle sur ta famille, sur ton foyer. Dieu le sait. Mais Dieu le sait que tu vives doux pour tes enfants, pour ta famille. Dieu le sait. Mais ce matin, le père nous demande si on est disponible à nous donner du bac. Et pour aller l'emmener vers nos frères qui sont dans le combat. Et Dieu veut savoir s'il revient. Et qu'on revient vite pour écrire sur les tableaux. Un tel est le programme. Un tel est malade. Un tel passe par les souffrances. Et qu'on revient vite dans les réunions de prière. Et intercéder pour ceux qui se sont éloignés. Pour ceux qui souffrent. C'est de cette façon-là que Dieu va parler. Et là, David va prendre les pains. Mais quand il va prendre les pains, il ne sait pas lui. Il n'avait pas le proverbe à l'époque. La bénédiction est sur sa tête. Et quand il arrive vers ses frères, il donne le pain. Il dit, mes frères, mon père m'envoie vers vous. Vous allez bien ? Tout va bien ? Et puis donne le pain comme ça. Il veut savoir si vous allez bien. Et là, lui, il fait son travail. Et il y a un des frères. Ah oui, parce que quand on distribue le bain. C'est Paul qui dit, quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Parfois, ce n'est pas la vie en rose, c'est vrai. Mais quand on distribue, on doit avoir un caractère brisé. Humilien. Écrasé. Et parfois, quand on distribue, on doit supporter, accepter, subir. C'est ça, l'évangile. Mais c'est Dieu qui forme en nous tout ça. Et il y a un frère qui vient. Il dit, que fais-tu là, petit orgueilleux ? Et à qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert ? Il se moque de lui et de ses brebis. Combien de fois on s'est moqué de nous et de nos familles et de nos foyers ? Si David, il aurait voulu, il dit, pourquoi tu parles ? Je ne sais pas combien de kilomètres pour te mener. On se plaint pour savoir si tu vas bien. Et tu es en train de me parler dessus. Mais la vie me dit que David ne parle pas. Vous savez pourquoi ? Parce que les bénis ne parlent pas. Ceux qui obéissent ne parlent pas. Vous vous rappelez de Marthe et Marie ? Marie à nos pieds du Seigneur et Marthe, elle est là, à Balie, à l'agiter. Et elle vient. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Mais dis-lui donc de m'aider. Regardez le caractère devant Jésus. Imaginez-vous, je suis Marie, moi. Je me dis, tu ne me fais rien, non, Jésus, pour devenir toi ? Tu ne me fais rien. Mais la Bible dit que Marie ne parle pas. Vous savez pourquoi ? C'est Jésus qui va parler pour elle. Elle dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la mort de part. Parce que quand on parle pas, on a choisi la mort de part. Mais Eliab, on connaît, vous savez qui c'est Eliab ? C'est normal qu'il a un directeur comme ça. Eliab, c'est celui où le prophète est rentré dans la maison. Et qu'il a dit, certainement que c'est lui, le roi d'Israël, c'est le roi de Dieu. Il était grand, il était fort, mais Dieu va parler. Il dit, non. Il dit, lui, je l'ai rejeté. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu l'as rejeté, c'est bien. Les jaloux et les méchants ne font pas partie du plan de Dieu. Tu peux avoir l'épée et le casque qui fait partie de l'armée d'Israël. Mais si tu es un jaloux et un méchant, tu ne fais pas partie du plan de Dieu. Je l'ai rejeté. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'éternel regarde au cœur. L'éternel regarde au cœur. Eliab qui a été rejeté de Dieu. Oui, c'est lui le méchant. Mais il ne va pas. Et puis d'un coup, il y a du tumult. Et le tumult qui vient là, c'est un homme de trois meurtres qui sort. Et il arrive, il s'appelle Goliath. Et quand Goliath, il sort, il dit, amenez-moi un homme qui se bat avec moi. Et s'il me bat, nous serons vos esclaves. Et si je gagne, vous serez nos esclaves. Et puis là, d'un coup, écoutez-moi, tout l'armée d'Israël est en train de trembler. Ils avaient l'épée, ils avaient le casque, ils avaient le bouclier, mais ils tremblaient. Ils étaient cachés sous les temples comme ça. Ils tremblaient. Et David, il dit, regarde, mais ce n'est pas possible. Il dit, mais bref, prenez courage. Je vais faire voir à ce Philistin qu'en Israël, il y a un Dieu vivant. Il dit, prenez courage. Vous savez pourquoi ils tremblaient et qu'ils avaient peur ? Parce qu'eux, ils ne combattaient plus au nom de l'éternel. Parce qu'il y en a un qui est venu. Il dit, David, tu n'as pas écouté ? Il dit, non. Samuel a dit que celui qui tue Goliath, il lui donne sa vie au mariage et toute sa richesse. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Ils combattaient plus au nom de l'éternel. Ils combattaient pour se marier et s'enrichir. Et quand le peuple de Dieu combat pour un intérêt, quand le peuple de Dieu combat pour un intérêt, c'est la défaite au nom de l'éternel. Il n'y a pas de victoire pour ceux qui veulent combattre pour acquérir des choses. Mais ceux qui remportent véritablement méritoire, c'est ceux qui partagent et qui vont voir si les gens vont bien et qu'ils obéissent à un père qu'ils n'ont aussi. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et là, Saül, il l'appelle, je passe très vite, mais il n'y va pas, c'est un héros, toi, t'es un jeune garçon. Et l'autre, il dit, mais j'ai combattu Goliath, non, c'est plus bon. Il lui donne son armure, il n'y a pas son armure, mais il s'en va vite, David. Et là, je voudrais vous parler d'un secret que l'Église doit vivre chaque jour. Je voudrais vous parler d'un secret que le chrétien doit vivre chaque jour. La Bible dit qu'il n'est pas venu devant Goliath comme ça. Et il dit, viens maintenant, moi je me bats avec l'eau, je me bats avec le lion. Non, 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 non. La Bible dit qu'il est parti au torrent. Vous savez, c'est où le torrent ? C'est le psan, hein ? Pour eux, l'homme qui ne suit pas le conseil des péchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des beaux-guards, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui l'avait dit jour et nuit, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, réloïa ! Il donne Jean-Louis dans sa saison, dans le péage du petit point, et tout ce qu'il fait, lui réussit ! Tout ce qu'il fait, lui réussit ! Il voulait le silence. Il ne voulait pas d'épée, il ne voulait pas de lance. Il voulait le silence. Il ne voulait pas combattre à la manière des hommes. Il voulait que Dieu lui parle. Il voulait que Dieu lui parle. Et là, Dieu va lui parler, va lui dire, David. Il dit, oui, Seigneur. Il dit, regarde les pierres dans le courant. Regarde-les ! Et David, il dit, mais Seigneur, certainement, c'est une pensée que j'ai. Qu'est-ce que je t'aime avec les pierres ? Il dit, prends-les, car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, mais par l'âme. Prends les pierres. Il prend les pierres, poli, les mises dans sa judiciaire. Et puis il arrive. Il arrive, c'est Dieu qui lui a parlé, c'est Dieu qui l'a armé. C'est pas sa hûte. Je vous en supplie, l'église de Marseille. Ne soyez jamais habillés des hommes. Vous ne pourriez pas supporter. Mais soyez revêtus de la puissance de Jésus-Christ. Soyez revêtus de l'amour de Jésus-Christ. Ayez un mot de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Il vient et il dit, tu viens avec ton épée et ton japon. Mais dis-moi, je viens en nom de l'Église. Il lance la pierre, dit l'abîme. Et puis là, eh bien, ce grand veniard tombe. Il lui tranche la tête, dit l'abîme. Pardon, c'est peut-être choquant. Et il aime la tête. Il dit, c'est terminé. Il t'en aura plus. C'est fini. Il a une grande joie à lui dire. Quelle victoire pour avoir ce pain. Quelle victoire pour avoir oublié. Quelle victoire pour avoir du temps. Être disponible. C'est bien, Jésus. Mais vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde un peu bizarre. Et puis, je suis contre la vie un petit peu légère. Je ne suis pas contre les problèmes et les soucis. Tout le monde en a. Mais nous ne devons pas en profiter de vivre une vie légère. La parole reste la parole. L'esprit reste la parole. Et on est tendu dans toute la vérité. Vous savez, aujourd'hui, Eh bien, On ne veut plus distribuer le pain, non. Mais on veut tuer des Goliaths. Nous, on veut que notre nom sorte. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'étais là-bas. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. T'as fait ça, mais est-ce que Goliath est mort ? J'étais là-bas, mais est-ce que Goliath est mort ? Vous savez, pour tuer réellement les Goliaths, Un, il faut être disponible. Deux, il faut faire confiance. La Bible dit, écoutez-moi bien, Que David confia ses brebis à un gardien. J'ai fouillé toute la vie. Le gardien n'a pas de nom. Mais David a confiance en lui. Il n'a pas de nom. Mais c'est une seule chose, David. C'est que le gardien prend soin de brebis comme lui, François. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. Que si on veut se rendre disponible pour Dieu, C'est-à-dire qu'il y a un gardien, Et on peut lui faire confiance. Il s'appelle Jésus-Christ. Il pourra voir tous les besoins et les proches. Tout ce que toi, tu souffres, Lui, pour lui, c'est une victoire de faire attention. Tout ce que toi, tu pleures, Pour lui, c'est une joie de faire attention. Tout ce que toi, tu n'arrives pas, lui, il peut le faire. Lui, il peut le faire. Mais il faut savoir faire confiance. Il faut avoir confiance. Et là, il a confiance en lui, alors il parle. Vous savez, être disponible, avoir confiance. Prendre les pains. Alléluia. Emmener vers ce père. Savoir s'ils vont bien parler, communiquer. Parce que nous, maintenant, Seigneur, on est des psychiatres. Ça va pas ça. On n'a pas parlé, hein, mais ça va pas. Ça va rien, ça va rien. On n'a pas parlé. Mais par le regard. Non, 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 il y a un dialogue dans le partage de pain. Il dit, supportez-vous les uns et les autres. Dépilez-vous les uns et les autres. Faissez-vous pécher les uns aux autres. Exhortez-vous les uns et les autres. Il y a une communion. Il y a un langage. Il faut parler. Vous allez bien, mon père m'envoie. Et puis là, ce petit langage, automatiquement, lorsqu'on obéit, lorsqu'on est disponible, lorsqu'on a du pain, on va automatiquement en torrent, et de torrent, on a les victoires. Mais quand on ne veut pas prendre le pain, c'est les pierres des parisiens qu'on prend. Parce qu'elles ne viennent pas du torrent, hein. Quand on n'est pas disponible et qu'on ne veut pas prendre le pain de Dieu, le pain qui vient du ciel, c'est les pierres des parisiens qui voulaient condamner et juger. tuer la femme. Et lorsqu'on lance, c'est qu'il y en a bien, Goliath, viens. Et Goliath, il dit, vas-y, lance, vas-y. Vas-y, t'es un chrétien, vas-y. Et toi, tu lances, regarde ce qu'il fait, Goliath. Vas-y, tu y en a quand ? Hop. Et c'est ce qu'il faisait l'armée d'Israël pendant 40 jours. Il faisait ça. Et il régnait, Goliath. Mais il a reçu un petit berger qui était disponible, qui aimait ses frères, qui savait aller au torrent de Dieu. Et là, les victoires étaient au torrent de Dieu. Oui, avec un morceau de pain. Un jour, j'avais écouté parler d'une femme qui avait tué sa cousine par jalousie. Elle l'avait plantée, elle était morte, elle avait fait 50 prison. Elle est restée 3 ans dans un terrain tout seul. Et cette fille-là, avant de tuer sa cousine, elle a eu un petit bébé à la naissance qui est mort, et un petit frère, une petite soeur qui était morte dans un accident de voiture. Elle est sortie de prison, elle est restée 3 ans dans un terrain tout seul, elle était mariée. Et un jour, j'ai entendu parler de cette fille. Et elle vivait pas loin de chez nous. Alors, j'étais avec un chrétien, on était en train de chercher du travail. Et puis, comme tous les jours, le téléphone sonnait, venez ici, déployer la voiture, venez ici, couper la haie. On l'a tombé en panne, vous l'avez compris. Et puis là, je l'enviens. Je dis, si on allait la voir, et quand je dis ça, elle met la place, on n'en va pas venir, il est obligé à la voir. Et dis-toi, t'es complètement fou, moi je ne vais pas la voir. Mais je dis, reste là avec moi. Je dis, elle ne te connaît pas, elle ne me connaît pas. Reste là. Je dis, on y va, on m'a dit où aller. Et là, je vais. Et j'entends tout le monde. On arrive, il est à peu près 11h30 le matin, je passe très vite. Je vous le dis en vérité, que Dieu m'est témoin. Il y avait un soleil comme ça. Il était 11h30 le matin, le délin, on m'a dit qu'il était minuit du soir. Il est décembre. Le campi, il est au fond. Et j'arrive tout doucement. Lui, il est derrière moi, et je l'entends quand il me fait. On arrive, et je vous explique comment que ça s'est passé. J'arrive, je frappe. J'entends la voix d'une femme. C'est qui ? On va dire. Elle ne me connaît pas, elle ne le connaît pas. Je dis, je suis serviteur de Dieu, je viens de dire que Jésus t'aime, mais il ne t'a pas oublié. Je n'ai pas d'autre mot, je n'ai pas un joueur spirituel, mais je n'ai pas d'autre mot. Elle ouvre la porte, comme ça, comme je vous fais voir. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Merci. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne dis rien. Descend du campi. Et je lui témoigne de l'amour de Jésus-Christ, que Dieu l'aime, et qu'il ne l'a pas oublié. Que Goliath lui disait, meurtrière, meurtrière, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne t'aime pas. Et lui, le chrétien qui avec moi est pris, Seigneur, permet que son mari vienne, il ne termine pas la prière, son mari arrive, la cocaïne la descend par le lait. Il se met en garde devant lui, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne veut se battre ? Je ne dis rien. Je dis, rappelle-toi de moi, je dis, c'est nous qu'on va mettre à mer, tu sais, puis il fait ça avec les yeux, il le voyait mal. Elle dit, c'est toi Abraham. Je dis, oui, je dis, viens, le salut est rentré dans ta maison. On a parlé de Dieu. J'ai déjà pris mes enfants pleurer dans mes bras. Ma femme pleurait dans mes bras pour sa famille. Mais prendre un drogué, une meurtrière, que leurs larmes coulent sur votre chemise, et qu'ils implorent Dieu, c'est qu'il demandait à Dieu sa grâce. Eh bien, elle, aujourd'hui, elle a fait son expérience à la réunion vers les Galilites. Lui, il a vécu son expérience. Ce jour-là, on avait un petit morceau de pain, il était 11h30 le matin. Mais Jésus avait dépassé le cognate. Il a condamné Dieu. Un jour, on est à Montpellier. Il est arrivé à Montpellier, j'étais au feu rouge. J'étais avec ma petite famille et ma fille, à l'époque, elle était dans un siège bébé à l'arrière. Et je vois un homme marcher sur mes piétons. Mais il marchait comme ça. Donc, je vous le dis là. Ma femme était moi, elle est là. Il marchait comme ça. La drogue descendait par sa bouche. Et quand il marche, il arrive sur le trottoir, il fait un petit sourire pour ma fille. Il fait ça. J'ai dit non. Si dans les temps qu'il est, c'est mieux, c'est pas foncé. Le feu vert arrive, on part. J'arrive, je me mets sur le terrain désigné. Il passe deux jours, il y a un diac qui vient vers moi. Je lui dis, il y a pas ? Est-ce que tu veux venir dans une cité où il y a des rangs ? Demande, on se décide des voyageurs. Je lui dis, oui, on vient, on y va. Alors, on arrive dans la cité. Et quand on arrive dans la cité, les familles étaient déhant. Certains jouaient au quart. Certains buvaient du café. Certains jouaient au ballon. Et on disait bonjour, on parlait. Et au fond de la rue, devinez qui je vois ? Je vois justement l'homme qui était marché sur les piétons et qui avait fait un petit sourire à ma fille. Je dis ça, Seigneur, ça vient de toi. Et on arrive tout doucement, on arrive vers lui. Il est tout seul, la cocaïne descend comme ça, pardonnez. Et en m'approchant de lui, j'ai pas d'autres mots, je dis, bonjour mon frère, ça va ? Elle me dit, voilà, ça va. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle me dit, je vais te là dans l'appartement. Je dis, t'es marié, t'as des enfants ? Elle me dit, non, je suis divorcé. Il dit, j'ai trois enfants, ils sont partis avec elle. Et là, je reviens. Je dis, tu sais que le Seigneur peut te bénir ? Amen. Et elle me dit, quoi ? J'ai fait un pas en arrière, je me suis dit, va me taper de la vie. Je dis, le Seigneur peut te bénir. Ecoutez ce qu'il m'a dit. Il dit, le Seigneur peut me bénir dans l'état où je suis. Je dis, le Dieu que je sers, il peut te bénir. Je dis, c'est où ton appartement ? Il me dit, c'est là. Je dis, on va chez toi. Il dit, d'accord, mais c'est vous qui priez, pas moi. Je dis, et on arrive dans l'appartement. Quand on arrive dans l'appartement, je tombe à genoux. Je dis, Seigneur, maintenant, nous, on s'efface, mais c'est toi qui a plu. Et d'un coup, j'entends quelqu'un pleurer, mais amèrement. Alors, je ne trouve pas mes yeux. Pour moi, c'est le diac. Vous avez vu un nouveau convertible pour le retourner de vie. Alors, je dis, c'est lui. C'est lui qui pleure. J'ouvre mes yeux. Je vois l'être au guère. Je vois. Mettez le nom au ciel. J'oublierai jamais de ma vie ce qu'il a dit. Il a dit, merci, Seigneur, parce que tu ne m'as pas oublié. Parce que tu ne m'as pas oublié. Ce jour-là, on m'a donné un morceau de pain. Jésus a dérassé le Goliath de la mort. Il l'a dérassé. Je tente témoignage, tant de miracles à vous expliquer. Je termine avec un. On rentre à 8 heures le soir dans un terrain. On devait faire la réunion et puis il y a une femme qui vient de nous. Il dit, venez, 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 priez pour ma fille. Venez, je vous en supplie, venez. Et puis là, on rentre dans le camping. C'est la première fois de ma vie où je vois une fièvre aussi faite. Elle avait à l'époque 12 ans, la petite. 11 ou 12 ans. Elle se tordait dans le monde. Alors, on prie pour la petite. Je dis à la femme, j'écoute, Dieu est vivant. Mais je dis, on mène la petite quand même à l'hôpital. On mène là. Le téléphone, il sonne à 11 heures le soir. Venez vite, venez vite à l'hôpital au Robert-Debré. La petite, elle a une copuche foudroyante. 48 heures. Il devait la mettre dans un bac à glaçante parce que par la fièvre, la peau allait exploser. Et on arrive à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, on court vers la porte pour rentrer et le médecin dit, ah non, 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 arrêtez, arrêtez. Vous allez où ? Je dis, monsieur, c'est notre petite cousine, on va prier pour elle. On est des serviteurs. Il lui dit, non, monsieur. D'abord, vous allez à la queue et vous allez prendre un petit cachet si vous avez passé plus de 4 heures avec la tête. Je dis, non, monsieur. On n'a vu que 5 minutes. Je dis, monsieur, laissez-nous rentrer, on doit prier pour elle. Le gars, il me regarde et il dit, monsieur, je crois que vos prières traversent les murs. Vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, monsieur, vous avez raison. Nous, on ne peut pas rentrer, mais je connais quelqu'un qui peut rentrer. On s'appriait avec la famille par la main, on s'habitait par la porte. Elle m'a dit, seigneur, nous, on ne peut pas rentrer. Mais toi, tu ne peux pas rentrer. Le lendemain, la tête totalement guérite. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est enfant, elle est folle. Parce que Dieu est intervenu. Je vous pose la question ce matin, ce n'est pas simplement une appel. Qui voudrait de ce pain ? Qui vient du ciel ? Alléluia. Vous avez eu le courage avec un petit morceau de pain ? Alléluia. Oui. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. et qui donne la vie au monde. Et les disciples lui disent, donne-nous toujours de ce pain. S'ils donnent la vie au monde, alors donne-nous toujours de ce pain, Seigneur. Et puis, je vous pose la question, vous en connaissez pas, vous, des Goliaths qui se cachent dans les terrains désignés ? Dans les terrains ? Des Goliaths, du divorce, Goliaths de l'alcool, de la drogue, du doigt, de la dépression, de l'angoisse, oui, il y en a plein. Mais Dieu veut savoir ce matin si on est disponible. Ah, c'est sûr, pour la Sainte Seine, les gars, je vais prêcher. Le dodo, le dodo, le dodo, le dodo. Pour la Sainte Seine, on est disponible, chez nous là-bas, on dit, boulot, dodo, métro. On prend la Sainte Seine et elle est toute la semaine, c'est pour nous. Le travail, les commissions, les repas. Le travail, les commissions, les repas. Le travail, les commissions, les repas. Et de temps en temps, on remue la carte vitale. Mais la semaine, elle est pour nous. Mais c'est pas cette disponibilité que des deux membres. Il veut savoir que s'il nous donne le pain qui vient du ciel, si on va le donner. Je vous le dis tout de suite en tant que serviteur de Dieu, si tu prends le pain qui vient du ciel, un des projets tombe à l'eau. Toutes tes illusions s'effacent et tu vas ne vivre que pour le Christ lui-même, à l'obéissance de tout ce monde. Mes amis, il y a plus de joie à te donner, il y a plus de joie à te donner. Le Seigneur veut savoir notre pain si on est disponible pour lui ce matin. et si on est capable de faire confiance. Ben, est-ce que tu es capable de faire confiance à Dieu ce matin ? Toi qui t'occupes de tes enfants. Ah oui, qui paie une femme qui ferme la porte et qui verse l'huile et que les bras se remplissent. Alléluia ! Donc, scient de Dieu, orphelin, Dieu ne t'abandonne pas jamais. Est-ce que Dieu est prêt à faire confiance à Dieu ? Famille nombreuse, foyer chrétien, est-ce que tu es capable de faire confiance à Dieu ce matin ? Est-ce que tu es capable qu'il te donne un itinéraire ? Parce qu'il y en a plein qui veulent prendre le pain du ciel mais qui choisissent leur itinéraire ? Non, non, il faut prendre le chemin que Dieu est. Alléluia ! Parce que Dieu a préparé dix choses pour nous. Vous savez pourquoi tu vis dans l'angoisse ? Angoisse veut dire situation dans laquelle on ne sait pas s'en sortir. Angoisse veut dire l'inviraire, tu es en chercheur à toi. Quand on a un itinéraire de Dieu, Alléluia ! Tu s'aimes avec l'âme mais tu les compteras avec chambres, avec grèves. Oui, c'est le programme de Dieu. Vous savez, le père n'a pas dit « David, prends ses pains » mais là-bas, il y a Goliath. Il faut que tu parles, mon fils, n'aie pas peur parce qu'il semblerait aujourd'hui que pour aller chez les gens, il faut savoir le problème qu'ils ont. C'est la vie normale mais Dieu nous appelle à visiter et à partager sans savoir ce qui se passe chez Adèle. C'est notre devoir, c'est notre travail. Il est la paix, nous sommes le corps et on doit marcher pour lui, on doit travailler pour lui. Est-ce qu'on peut dire « Amen » ? Amen ! Alléluia ! Ah, peut-être ce matin tu t'attendais au feu de Dieu. Peut-être ce matin tu t'attendais à l'onction de Dieu. Eh bien, on va se contenter d'avoir un petit morceau de pain qui t'attendait à l'onction. Alléluia ! Est-ce que ça a une grande efficacité ? Alléluia ! Alléluia ! Imaginez-vous, je suis béni ce matin mais je suis béni pour moi. Dieu pour moi, pour calmer mes nerfs, pour enlever l'angoisse, le stress, la dépression, pour enlever les inquiétudes. Je suis béni pour moi mais lorsque Dieu nous bénit, c'est pour nous utiliser. Je vous le dis ce matin en parenthèse, lorsque la veille, vous savez quand est-ce que l'huile a cessé de couler dans les vases ? C'est quand il n'y avait plus de vases. S'il y en avait des vases jusqu'à aujourd'hui, l'huile aurait coulé encore. Mes frères, mes soeurs, restons toujours des vases prêts à être remplis. Le jour où on te dira moi, je suis famille interne, t'as brisé le vase. Moi, je suis interne, je ne me mélange pas, t'as brisé le vase. Nous sommes des vases d'honneur prêts à être employés entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Jean 6, verset 9 et je vais terminer très vite. Excusez-moi, si je prends du temps, je vais terminer très vite. La multiplication des bains. 5 000 hommes suivaient Jésus depuis 3 jours sans compter les femmes et les enfants. 25 000 personnes en train de suivre Jésus. Au bout de 3 jours, ils vont s'arrêter et vont dire, le peuple a faim. Alors, je ne sais pas, vous, moi, quand je ne mange pas, même midi, midi, j'ai un petit peu de nerf qui manque. Je ne sais pas si ça vous le fait. 25 000 nerveux avec Jésus. Ils ont faim. Alors, Jésus s'assoit. Mes amis, je voudrais nous mettre face de notre grande réalité. Parce que tôt ou tard, ça tombera sur nous aussi. Le peuple a faim. Il est affamé. Il suit Jésus par les missions, les conventions, les vautrains, à la neige, au soleil, pardon. Mais le peuple est affamé. Il est affamé. Il est affamé. Il s'assoit. On peut être avec Jésus et être très négatif. Ne vous choquez pas de ce que je vous dis ce matin. On peut être avec Jésus en personne et pas être spirituel. Être négatif. donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus. Le premier est tôt. Vous voyez le peuple ? Regardez. Regardez l'incrédulité. Seigneur, renvolez. Renvolez, renvolez. Non, n'aviez-vous, c'est renvolez. Quel homme ? Il renvoie 25 000 personnes à la maison du moment que lui, il est avec Jésus. Tout va bien. Et en a, ils sont comme ça, ils fuient la réalité des deux. Du moment que eux, ils sont bénis. Du moment que tout va bien. Chacun pour soi, le Dieu pour tous. Rangé sur le côté. Le deuxième, il arrive. Avec Jésus, là. Alors lui, il est astronaute. La nuit va tomber. Ah oui, il a tout compris. La nuit va tomber. Il est trop tard, Seigneur. Ça ne sert à rien. Il est rangé. Il y a le troisième qui arrive. Alors lui, je l'aime. Lui, il fouille dans ses poches. Il dit, Seigneur, il dit, je m'excuse, je ne vous fais pas théâtre, pardon. Il dit, moi, j'ai 200 deniers. Mais il dit, qu'est-ce que 200 deniers pour tout ce peuple, ça ne sert à rien, Seigneur. 200 deniers, un jour de travail, un denier, 200 jours de travail dans sa poche, pas problème. Dieu n'était pas contre l'argent. Jésus l'aimait à ceux d'ici. Mais lui, il a fouillé ses poches devant la gravité de la situation. pas un qui a dit, Seigneur, on va prier, nous savons que ça va faire un miracle. Mais l'intelligence des hommes va empêcher le miracle de Dieu. Et là, il y a des disciples. Il y a avec un petit enfant, cinq pains et deux poissons. Regardez la laïveté d'un enfant. Un enfant, écoutez-moi bien, un enfant, tu lui donnes un petit morceau de pain, dans son cœur d'enfant, tout le monde mange. C'est la naïveté d'un enfant. Et le petit, tant qu'il était dans les mains des disciples, il n'a pas dit, mais laisse-moi tranquille, je suis un orphelin, il n'y en a pas assez, tu peins pour tout le monde. Mais l'amuse a dit que quand il arrive devant Jésus, il donne ses pains et petits. Il ne s'attendait pas qu'il soit utilisé. Peut-être que ce matin, tu ne t'attends pas à être utilisé. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va te saisir, pardonne-moi. Le peu de choses que tu as dans ton cœur, améluia, c'est une petite flamme qui fume encore, ce petit lumineux qui fume encore. Dieu va souffler dessus. Et puis là, le feu va reprendre, améluia. Et tu verras que peu de choses dans les mains de Dieu, c'est beaucoup. Jésus va prier. Et quand il va prier, la multiplication va se faire. 25 000 personnes vont manger jusqu'à être rassasiées et qu'il a vu. Du pain en abondance, du phare, du poisson en abondance. Et le petit, là, à côté de Jésus, est tout béni. Et les trois autres, là. Quand tu regardais un exemple, il a sorti des sous, il n'y a rien de malin, mais la nuit va tomber. Il n'est pas dormi, il n'est pas dormi. Comment ils se sont sentis inutiles et voyaient le petit et le miracle devant eux. Je vous pose la question, ce matin. si les disciples, ils ont eu ce petit morceau de pain sur eux, est-ce que Jésus aurait fait le miracle ? Moi, je dis oui, vous dites moi. Regardez ce qu'ils avaient. Et je crains aujourd'hui comme serviteur de Dieu que si demain, la fin, elle tombe sur nous pour nourrir. Je crains qu'aujourd'hui, c'est ça que Jésus trouverait sur nous. Voyez ça devant l'angoisse. Tu dois avoir des tomes. Ça ne sert à rien. Tu vois ça devant le divorce. Tu peux lui acheter le fin de toutes les couleurs. Si elle a des pensées suicidaires, elle a des pensées suicidaires. Tu vois ça devant la dépression, quand tu ne supportes plus personne, des dames qui peuvent en avoir. Ça ne sert à rien. Mais si tu as ça chez toi, c'est pas grand-chose. Mais lorsque c'est placé dans cette... Tout le monde marche. Le miracle est là. Alors c'est vrai que on est sur terre. Je ne vais pas aller au Maglumal. À la Bimise, s'il vous plaît. Le Vigile, il y a un truc. Mais là, à l'œil clair, combien ça fait 80 ans ? C'est normal. Mais on dirait qu'on ne sait pas faire le normal. Le normal, ce n'est pas compliqué. C'est ma vie avec Dieu et ma vie sur terre. Ma vie avec Dieu, ma vie sur terre. On ne peut pas dissoudre. On est sur terre. La chose la plus belle, c'est l'entrée. Et quand il y a de l'or, tout va bien. Quand il y a de l'or, tout va bien. Il ne faut pas que ça, ça prenne la planche de ça. Ce n'est pas possible que ça existe dans l'Église de Jésus-Christ. C'est impossible. Il faut que ça, ça demeure chez moi. Il faut que ça, ça vise chez moi. Et le jour où la fleur me tombe dessus, que je ne serai ce petit morceau dans les mains de Jésus-Christ. Acte 3, bien les gens ont monté à l'heure de la prière. Ils voient un ordinateur devant le camp. Alors là, s'ils ne donnent pas l'eau, je le tue, de s'emmener dans la poche. Et quand il arrive, il dit, « Regarde-nous ! » L'autre, c'est une pièce qui l'attend. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent à te donner. Mais ce que je te donne au nom de Jésus, laisse-toi et marche. Donnez l'or, ni l'argent. Ils sont où les deux sangliers ? Ça, c'est pour manger, Abraham. Mais là, c'est le nom de Jésus que j'ai besoin. C'est lui qui a la valeur. Et oui, Dieu nous prévient. Dieu dit qu'on fait attention à toutes choses. Vous vous rappelez, lorsqu'il les a appelés au ministère, il a dit à Pierre, « Viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. » Et il quitte sa barque et son filet. « Les filles de Zébédé, venez, suivez-moi ! » Et il quitte la barque, le filet et leur père. Ils suivent Jésus pendant trois ans et demi, des miracles, des prodiges. Et aujourd'hui, à la Tézémane, tous le quittèrent. La Bible dit que quand Jésus avait suscité ses cris noirs sur blanc, il se fit montrer à plus de 500 frères à la fois. Il avait 500 témoins, 500 persécutés. Il avait 500 familles. Mais il ne voit pas un de ses disciples l'a mort. C'est-à-dire que pendant que Jésus était mort, dans les trois jours, dans le tombeau, eux, ils n'ont pas été voir les fidèles. Ne vous inquiétez pas. Il nous a dit que le troisième jour, il allait ressusciter. « Ne t'inquiète pas, il ne va pas abandonner ta famille. Ton garçon, Dieu va le bénir, ne t'inquiète pas. » Non. Pour eux, il était terminé. Alors il a été déçu, Jésus dit, « Ils sont où ? » Vous savez, ils sont où ? Ils sont dans Jean XXI. Ils sont dans l'acte tibérien. Ils les appelaient au ministère, ils étaient en Galilée, l'acte de Galilée. Il va pour les reprendre, ils sont à Tibérien. Et quand vous prenez le mot tibérien, vous savez ce que ça veut dire, tibérien ? C'est le mot tibère. C'est un empereur puissant. Et quand vous prenez le mot tibérien dans le dictionnaire français, c'est le mot cercle. Et quand vous descendez un peu plus bas, c'est cercle commercial, cercle familial. Et aujourd'hui, si tu ne veux plus faire partager rien à personne, tu te mets avec ta famille dans une région du travail, tu as ton petit boucher, ta petite épicerie et ton petit truc, c'est bon, tout va bien. Cercle commercial, cercle familial. Mais Jésus arrive. Il marche. La Bible dit que bien avant, il lançait son filet dans sa tête. Maintenant, il ne lance plus son filet. Monsieur, il plonge. Même pas d'oxygène. Regardez la puissance pour voir la masse. Parce que la journée, les poissons, ils allaient en profondeur. Et la nuit, ils venaient. C'est pour ça qu'ils pêchaient de nuit. Parce que la nuit, les poissons venaient. Avant, ils se contentaient des choses qui venaient. Et c'est ça les chrétiens. Ils vivent le jour le jour. Même s'il est présenté. Et qu'il attend. Qu'il achète un petit terrain, une petite maison. Dieu n'est pas contre que tu laisses un héritage pour ta famille. Mais là, ils cherchaient la masse. Alors aujourd'hui, tu en as des villes, hein, de masse. Des villes où tu plonges. Des régions où tu plonges. Où tu vois le parcours, le père, tout le monde, même à que ça qu'il aime. Voilà. T'as vu ? C'est là-bas, la masse, on doit y aller. Mais pendant qu'ils cherchent la masse, Jésus est arrivé. Parce que le véritable trésor, c'est lui. Amen. Et Jean, l'apôtre de l'amour, l'a reconnu. Il dit, Pierre, je crois que c'est Jésus. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, si, c'est lui. Alléluia. Parce qu'il n'y a que l'amour qui pourra reconnaître le Christ. Amen. L'amour ne périt jamais, dit l'amour. N'oubliez pas que Pierre l'a renié, mais c'était repenti. Il s'approche. Il s'approche. Et Jésus leur dit. Avez-vous pris quelque chose, petits enfants ? Et là, j'étais choqué. Que Jésus dise à des hommes de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, petits-enfants. C'est comme si j'arrivais à un homme qui a 40 ans, et que je dis, bonjour petit enfant. C'est un homme de respect. Jésus sait qu'il les a quittés. Eux l'ont quitté, l'ont abandonné. Vous savez pourquoi il leur dit. Avez-vous pris quelque chose, petits-enfants ? Il dit, non, c'est mieux. Il dit, d'accord. Regardez. Donnez ça à un enfant de 5 ans ou de 6 ans. Je lui donne les 50 euros. Lui, il a de la valeur. Moi, j'ai un chocolat, il vous 50 centimes. Mais c'est son chocolat préféré. Donc, dans ma main, moi, j'ai fait des choses qu'il aime. Et dans sa main, lui, il a de la valeur. Et je fais ça pour le petit. Il y en a un petit. On échange. Et le petit, parce qu'il adore le chocolat, il donne la valeur contre ce qu'il aime. Vous savez, les collègues de Tibéria, ils avaient échangé la valeur contre ce qu'ils aimaient. Et c'est pour ça que Dieu leur a dit, petits-enfants, je vais vous priequer les choses. Parce qu'il n'y a qu'un enfant qui peut m'abandonner pour que les choses qu'il aime. Alors que moi, je suis la valeur, Pierre. Jette ton filet à droite, Pierre. Jette ton filet à droite. Et jette le filet. La Bible dit, écoutez-moi bien. Alors, pour leur dire, Pierre, t'es pas venu là pour le commerce. T'es pas venu là pour vendre. Parce que si t'es venu là pour manger, je te donne tous les sortes qu'il y a dans l'acte. Les 153 sortes, je te les donne par milliers. Et il a mis dans le filet, 153 sortes de poissons par milliers. Il prend les poissons et il s'assoit. La Bible dit, écoutez-moi bien, ilmi, c'est la plus belle criade au monde. C'est Jésus qui l'a fait. J'en vais dire. La plus belle criade au monde, c'est Jésus qui l'a fait. Il prend le poisson, il la met sur la criade. Et lui, il a du pain. Il dit, tiens, Pierre. Tiens, t'as le gain. Ils ont mangé. Et là, je voudrais vous faire réaliser quelque chose d'important. Il va poser une question à Pierre. Il va la poser à nous, ce n'est pas à Dieu. Pierre, oui, Seigneur, m'aimes-tu plus que cela? Il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, il dit, paie, mes amis. Je n'ai jamais compris ce décès, mais maintenant, je m'en ai. Pour la deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Plus que le cercle familial? Plus que le cercle commercial? Parce que tu t'es encerclé ici, Pierre. Avant, tu travaillais pour moi, mais aujourd'hui, tu travailles pour toi. Tu t'es encerclé. Ici, c'est Tibérien. Est-ce que tu m'aimes plus que le cercle? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie, mes amis. Pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu connais tout chaud. On va vous l'en dire, Pierre, je viens de faire 500 maisons, 500 terrains, 500 persécutés. Tu es au lac en train de plonger pour toi. C'est comme ci qui venait, là, qui dit « Hé! Retire le catalogue fin de 2020 de tes mains. Il y a des hommes en face de toi. Tu veux un placard plus grand pour pas que les filles se voient me foyer vers devant toi. Au volant dit, arrête ceci, arrête cela. J'y vais tous les jours. Jésus parcourt ma ville, les villages. Et il n'ouvre pas. Et il nous attrape parfois dans les choses qui nous enseignent commerciales, familiales, commerciales, familiales, mais il veut qu'on sort de Tibette. Il y en a qui disent que Pierre, il a reçu le message, acte 2, verset 3. Oui, bien, laissez-moi vous dire qu'avant le feu, il y avait la reprimante. Avant que Pierre, il va à acte 2, verset 3, il était dans Jean 21, il était en train de pleurer, il se repartait, et il dit « Pardon, Seigneur, je cherchais la masse pour vendre, alors que la main, tout le monde se perd. » Là, il a été dans Harte. Il n'y a pas de feu sans la reprimante. Un feu sans la reprimante, c'est un feu de paille. Et tout se dissipe. Ce matin, il serait important qu'on sorte de Tibéria. Premier message, 3 000 ans. Deuxième message, 5 000 ans. Parce qu'il est sorti de Tibéria. Je ne témoigne plus, je chante plus, je ne travaille plus pour Dieu. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Ce n'est pas méchant. Tu sors de Tibéria, et tu rentres dans son champ à lui. Et tu travailles pour Dieu. Peut-être qu'il y a quand il nous va mettre des rétrogrades. Les rétrogrades pas déclarentes encore. Il y en a qui sont déclarentes, mais il y en a que dans leur cœur, ils ont trop abandonnés. Il y en a qui se disent, « C'est fini, de toute façon, je n'arrive pas. » Normal. Tu n'as jamais voulu partager, tu n'as jamais voulu visiter, tu n'as jamais voulu aimer, tu n'as jamais voulu supporter. Tout ce que tu as voulu, c'est une vie visible. Eh bien alors, si on vit l'Évangile, comme dans la petite maison dans la prairie, on se trompe. Tu crois qu'il va tomber dans les fleurs et qu'il va te relever ? Jésus-Christ. Celui qui veut servir Christ, puis sa mort, sera persécuté. Ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faudra rentrer dans le royaume, monsieur, on vous parlera dessus. Si le monde m'aï, il vous aïra aussi, a dit Jésus. Vous serez persécutés, traînés au tribunal. On parlera pausement sur vous. Oui, l'Évangile, parfois on est attaqué, mais quand on est dans la main, on veut que c'est beau, Seigneur. Vous vous rappelez du fils prodigue qui a pris son éminage et est parti de la maison de son père et qu'il a mangé tous ses biens ? La vie lui a dit qu'il avait une vie et bien dimanche dans le péché. Et au retour, il a travaillé pour un petit gageur et il a aidé le pourceau des cochons. Il avait les pieds dans la boue et désirait manger ce que les cochons mangeaient, ce que les pobres mangeaient. Et la vie lui a dit qu'il rentrera en lui-même. Vous savez, est-ce qu'il a donné la force de se lever et de demander pardon au ciel à son père et pour retourner chez son père ? Il n'a pas dit « Qu'est-ce que je fais ici chez mon père ? » C'est la mémoire du pain qui est venu en lui et qui lui a donné la force de se lever. Et ce matin, ce qui va donner la force de se lever, c'est la mémoire du pain. 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 Et je finis. Rune, chapitre 1, verset 6. Rune se démarre avec sa belle-fille pour aller au pays de moi car elle avait entendu parler que l'Éternel avait visité son peuple en leur donnant du pain. Je t'invite ce matin à être utile pour Dieu. Je t'invite ce matin, c'est peut-être fort, à sortir de la dépression et de l'angoisse. Je t'appelle ce matin, je le dis, on est dimanche ce matin, à sortir des pensées suicidaires. Je le dis ce matin, écoute-moi, tu sais pourquoi tu dimanches tous les minutes ? Parce que tu n'as pas de pain dans tes mains. Tu sais pourquoi tu es rétrograde tous les mois, tous les quinze jours ? Parce que tu n'as pas de pain dans tes mains. Tu sais pourquoi tu te disputes du matin au soir ? Parce que tu n'as pas de pain dans tes mains. Tu sais pourquoi tu vas abandonner le ministère ? Parce que tu n'as pas de pain dans tes mains. Tu sais pourquoi tu n'as plus répondre à la paix au ministère ? Parce que tu n'as pas de pain dans tes mains. Mais ce matin, il vient au pays de moi. Alléluia ! Il donne du pain, il donne du pain, il donne du pain. Est-ce que tu veux sortir du labyrinthe ? Est-ce que tu veux reprendre le courage ? Est-ce que tu veux le feu qui revient en toi ? Qui voudrait de ce pain ? Faites-le ensemble, Alléluia. Alléluia. Alors je vous prie que tous ceux qui ont levé la main puis se mettent debout maintenant dans le Jésus. Et le Seigneur va nous aider. Oui, le Seigneur a venu. Et le réveillissement y'a qu'ava la sainte, le réveillissement. Tu n'es pas inutile ce matin, un tiers d'appel, Dieu t'a choisi. J'aimerais que tous ceux qui sont debout ne venaient pas au ciel. Et dis-lui, Seigneur, je vais être disponible pour toi. Seigneur, je veux que le collard dans mon foyer soit éterrassé. Seigneur, je te promets que cette semaine, j'irai visiter. J'irai témoigner. J'irai jusqu'à dans les flammes pour gagner les âmes. Seigneur, utilise-moi. Fais cette prière. Seigneur, dis-moi qui voulait se suicider. Seigneur, dis-moi qui voulait divorcer. Seigneur, dis-moi qui voulait abandonner. Envoie-moi vers eux. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et avant qu'on rentre dans la prière, je voudrais terminer par quelque chose. Il y a eu un tsunami il y a pas longtemps, en Chine. Il y a tellement que l'eau était forte. Les licornes ne pouvaient pas poser des cajots de bain, des cajots de riz. Il a fallu louer des grands 4x4 avec des grosses roues. Vous savez ce qu'ils ont fait les gens de village ? Parce qu'ils mourraient de faim, leurs enfants mourraient de faim. Ils se sont achetés des arbres. Et ils ont commencé à braquer les camions de bain, les camions de riz. Puis le petit conducteur, il descendait, il dit, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas autrement. Il dit, non. Il dit, descends maintenant, les bains, parce que mes enfants sont en train de mourir de faim. Descends. Des choses qu'ils n'ont jamais vues. Vous savez combien de tsunamis il y a dans toute la France, dans les foyers, dans les familles ? Vous verrez un jour, que Dieu passe la France. Les gens, il faudra qu'ils nous braquent pour qu'on leur parle de Dieu. On va en faire ça. Voilà. Allez. Chante avec moi. Chante avec moi. Est-ce que tu veux, là-bas, que tu t'endais très bien ? Est-ce que tu veux, là-bas, que tu t'endais très bien ? Est-ce que tu veux, là-bas, que tu t'endais très bien ? Chante avec moi. On a dû... Et toi, prêche. Prêche ! Prêche ! Il y a deux mois où je n'écoute pas un message. Prêche ! Il faudra qu'ils nous braquent, les gens, pour témoigner, prêcher, témoigner, visiter. Je vous en supplie, mes amis. Le tsunami a tout ravagé. Que Dieu a besoin de toi. Alors, je m'excuse, j'ai été un petit peu long. Je vous demande pardon à toutes les bises et à tous les responsables. Mais il y a, ce matin, des gens et des foyers qui doivent venir ici, devant. Je le dis devant Dieu. Parce que c'est là que Dieu va donner. Parce que tu ne peux pas vivre à baisser. Tu ne peux pas vivre démoralisé. Et tu ne peux pas vivre... Tiens ! Non ! Nous devons vivre réellement avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, pendant que les pères vont chanter un cantique, je vous en supplie. Tu sens dans ton cœur qu'il y a besoin d'un puce. Et ce puce-là vient de Dieu. Il faut que tu l'aimes avec ton foyer. Il faut que tu viennes en. Parce que Dieu va venir. Il faut que tu l'aimes même si tu n'es pas là avec ton foyer. Il faut que tu viennes, parce que Dieu va venir. Alors, on va chanter un cantique. Venez-le. Alléluia. Alléluia. Alors, je t'en supplie, lève-toi en main. Lève-toi en main. Tu connais ton besoin. Lève-toi en main. Fais-le. Viens. Venez-le-moi. Je vais vous en parler. Venez-le-moi. Le diable vous a isolés. Et t'indiques, t'es inutile, que Dieu ne regarde plus, que Dieu ne t'écoute plus, que tu ne sers plus à rien. C'est un mondeur. Il est le père du bon sang. Et il est vaincu, je t'appelle. Lève-toi. T'es pas venu simplement prendre la sainte-sainte et lui prendre le pain du ciel et travailler pour lui. Dieu va vous renouer. Lève-toi avec ton foyer, je m'en suis. Lève-toi. Fais-le maintenant. N'accord pas, fais-le. Lève-toi. Lève-toi en main. Je mets que toute église dans une danse, il y a l'autre. Et on va intercèder maintenant. Lève-toi de ta chaise. Même si personne ne mise sur toi. Jésus a fait au prix de son sang. Il m'est sur toi. Il veut t'utiliser. Reviens. Mère de famille. Maman, mamie. Je veux se servir de toi. Qui veut t'utiliser. Lève-toi. Sors de la dépression. Sors de l'angoisse. Les jeunes, ceux qui sont sur les réseaux sociaux du matin soir, vous se mêlent en ces jambes, vous se mêlent les disputes, et ce matin, se mêlent à pardon de Dieu, soyez les jeunes au rempli de Dieu, soyez les jeunes au rempli de Dieu. Pas d'où, laissez la aide sortir de nos deux. J'y dis pas, tu es en train d'en gîm, y a rien à son, y a rien à son, y a rien à son, y a rien à son. et s'entendent en vie Dieu se veut Passe-moi ! Vienne-toi en Japan ! Et il va tomber ce point ! Je ne te sens pas éliminé ! Pourquoi ? Même si dans la vie de Nidia, maintenant, je vis le 17 ans, j'ai besoin de toi ! Lève-toi ta chaîne ! Lève-toi ta chaîne ! C'est ma victoire, sa voix ! J'aimerais que nous déclisent le mouvement seul Il t'obt, il t'a l'envoie ! Encore ! Enfam, Tu me sentis du sac ? Tu pèches pas, non ? Mais qu'est-ce que tu travailles ? T'as pas le même ! Mais qu'est-ce que tu plonges ? T'as échangé d'un bonheur ce que t'aimais. Reviens à l'essentiel, reprends ton filet, reviens dans la salle. Lève-toi ! Lève-toi ! Ta famille, c'est pas des autos, des terrains qu'ils ont besoin, c'est un morceau de peur ! Lève-toi ! Oui, Dieu te voit ! Lève-toi ! Lève-toi ! Il y a des personnes où le Seigneur me fait montrer les appétits de tes mains. Mais je les suis agir, tu m'as tenu bien maintenant. Bref, j'en suis. Alléluia ! Non, ne mets pas la main de ton visage. Lève-toi ! Lève-toi ! Vite ! C'est là, la victoire ! Lève-toi, Dieu te voit ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Alléluia ! Dieu est mis sur toi à ce matin. J'aimerais que ceux qui sont levés passent dans le vent. Venez, venez jusqu'à demain, je vous en supprime. Passez les chaises, venez, 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 venez. Serviteur, l'âme est trop grande parce que tu l'as mis sur tes épaules. Tu as pris des décisions dans ton cœur, sans consulter Dieu. As-tu remarqué tes mains, une norme de pain ? Mais ce matin, l'homme ne t'appartient pas, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui en prend soin, toi tu s'aimes, c'est que toi. Reprends courage, fortifie-toi, car je suis un époir. Toi qui t'appelais au ministère, et à cause des problèmes de la vie, des maladies de la vie, à cause des problèmes financiers, t'as pris et t'as enterré ton talent. Ce matin, t'es heureux, multiplie-le, Dieu compte sur toi. Alléluia. Alléluia. Binance. 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 Binance! Finnance. Arboutin. Messi. Ouais je suis avec que la saisonne effectivement ! C'est clear de la valeur! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501